Salut et bienvenue sur les passions de jus on se retrouve aujourd'hui du coup pour faire ensemble les petits stickers que j'ai eu sur le site de bibicraft alors je vous remontre et c'était donc dans un sachet comme ça et dedans il y avait des planches de stickers donc il y avait la planche anniversaire donc comme ça et la planche un peu maquillage lunettes un peu style et la planche de stickers un peu surf été voilà donc moi j'ai décidé de faire celle-ci les deux qui sont là je pense que je vais les garder pour vous les faire gagner dans un concours tout simplement en plus parce que déjà les diamants sont par planche donc en plus je pourrais vous les envoyer assez facilement et par contre il y a un seul toolkit mais alors soit j'arriverai à trouver un deuxième ou un autre toolkit soit si la personne elle gagne et qu'elle me dit qu'elle a ce qu'il faut en toolkit et qu'elle ne veut pas je n'enverrai que les stickers du coup assez pratique en plus parce que nous qui nous ont filé des petites planches comme ça autocollantes pour pouvoir mettre dans les carnets de suivi et en plus on peut se dire mais comment je fais pour savoir quel diamant va avec quelle planche en fait c'est super bien fait là vous avez le numéro 0040 et en fait sur les sachets de diamants il y a écrit 0040 donc en gros on sait que cette planche là elle va enfin ces diamants là vont avec cette planche là donc je peux du coup vous les mettre de côté directement comme ça je saurais qui va avec quoi et je pourrais vous les envoyer donc ça je garde ce sera certainement pour un prochain concours hop je vous mets ça et voilà donc nous on va faire ensemble celle ci je sais pas si je vais faire tout avec vous peut-être que je ferai un accéléré ou alors sinon je vous reprendrai à la fin pour avoir fini etc etc alors donc donc on a cette petite planche là les diamants je les ai déjà mis dans un petit coupé alors j'en ai deux que j'ai pas mis parce que j'ai pas la place donc il y a huit diamants là et deux autres ici qui restent pour en sachet c'est pas très grave et puis bah du coup on va commencer tout de suite je trouve une petite barquette et on va essayer de trouver un stylet en espérant que ça colle bien parce que là la ou d'autres en ce moment elle colle de fou ah et puis on va prendre un petit aimant aussi dans un petit aimant qu'est ce qu'on va mettre un petit aimant tiens on va prendre un petit aimant licorne qui vous a bien fait rire d'ailleurs sur la vidéo tuto je vois que il ya eu beaucoup de réactions ça vous a bien fait rire sachez que ça m'a fait bien faire rire aussi et que mes doigts s'en sont remis voilà du coup on va commencer du coup en bas à droite on va faire la petite cassette hop donc du coup la petite licorne hop j'ai vu du coup ma licorne elle est bien accrochée ça fonctionne bien voilà alors dégoûté pour la luminosité parce que bah il fait un temps pouille on est mi février on est début février et mi février la meuf qui dans le futur non on est on est début février du coup il fait pas très très beau on est dimanche mais il fait pas super beau ça colle de ouf allez c'est parti donc on va faire on va faire les cinq allez hop du coup dans ma petite barquette au ralloi que je ne vous ai pas montré cadeau de noël en fait ça fait partie d'un de mes cadeaux de noël donc voilà donc je suis trop contente j'ai une petite barquette au ralloi qui est très belle et très pratique et c'est très très cool donc voilà et il ya un autre cadeau du coup sur le thème du diamond painting c'est sûr que ça ne fallrait pas que je vous montrerai dans un prochain prochaine vidéo puisque du coup c'est une vidéo unboxing parce que c'est une toile donc c'est juste que j'ai pas encore eu le temps de faire l'unboxing de la toile de noël que j'ai eu à noël donc du coup je vous montrerai ça dès que je l'aurai faite voilà sinon j'espère que vous allez bien ça fait une éternité que j'ai pas fait de vidéo blabla en fait la dernière vidéo blabla je crois qu'elle date de avant noël voilà mais on est quand même début février je m'en excuse fortement je sais que ça a été où il ya eu peu de vidéos il ya eu un moment donné où il y avait plus de vidéos peut-être pendant une semaine enfin voilà ça a été c'est un peu compliqué de tourner en ce moment des vidéos parce que en fait alors je suis très contente c'est cool qu'il soit la maison mais mon compagnon est très souvent en télétravail il veut pas coller celui-là on va en prendre un autre c'est pas grave alors est-ce que j'en ai un qui traîne là on va prendre celui que pauline m'a offert pendant notre swap de noël ouais donc du coup en fait j'ai mon chéri qui est qui hanté travaille très très régulièrement d'habitude il a un jour dans la semaine où il est sur site donc généralement je profite si je ne travaille pas de ce jour là pour faire des vidéos ou sinon je profite aussi de quand il est au rugby à son entraînement le soir sauf que en fait ces quinze derniers jours ont été plus que compliqué pour nous on a on a de nouveau eu le covid donc pour la deuxième fois depuis le début de la pandémie nous avons eu le covid en septembre quand j'étais enceinte donc il ya de ça un an et demi maintenant et là on du coup on l'a eu d'une nouvelle fois donc on a été tous les deux isolés pendant une semaine ensuite bah juste avant de reprendre le boulot je me suis fait une belle entorse de la cheville bêtement toute seule voilà j'ai mes pieds dans un trou donc rebelote arrêter une semaine avec du coup une grosse douleur et ça a été ultra compliqué parce que allez vous occuper d'un bébé qui ne marche pas en ayant une entorse du coup bah c'est le chéri qui a fait beaucoup et donc du coup bah comme j'ai été arrêté il a pas été au travail non plus il a demandé à rester en télétravail pour pouvoir m'aider parce que parce que c'était compliqué d'autant plus que sur cette semaine là tom est retombé malade enfin retombé j'ai ça comme s'il est malade souvent mais non mais en fait on a été aux urgences parce qu'il nous a fait des beaux vomis très inquiétants en une heure et demie il nous a vomi cinq ou six fois donc on s'est inquiétés donc on a été aux urgences nous ont dit que c'était une autre petite qui créait des vomissements parce qu'elle était de type moyenne donc il a été en repos avec nous le jeudi et vendredi de la semaine dernière sauf que du coup j'avais toujours mon entorse à la cheville donc pour m'occuper d'un petit bout toute la journée c'était pas simple donc c'est mon compagnon qui s'est mis en télétravail pour un peu m'aider si jamais j'ai galéré un peu et du coup il était censé revenir à la crèche le lundi sauf que le dimanche ça n'allait pas mieux re de nouveau de blinde vomi et donc du coup on est retourné aux urgences le dimanche soir et en fait on nous a dit qu'en plus d'avoir une autre petite il avait certainement une gastro donc c'était génial donc il était re de nouveau avec nous le lundi et le mardi il a repris la crèche que mercredi dernier et et donc pas simple à gérer donc du coup au niveau des vidéos c'était un peu compliqué parce que du coup bah d'une j'étais un peu malade après j'avais le petit à gérer après j'avais ma cheville le chéri du bouquet à la maison et je vous avoue que quand il est là je ne filme pas de vidéo alors non pas parce que il me dit souvent mais fais les tes vidéos même si je suis à côté voilà mais c'est moi ça me gêne en fait donc du coup je filme pas à côté lui même s'il me dit mais je mets mon casse comme ça je t'entends pas parler machin oui mais non donc du coup pour l'instant j'ai pas encore filmé avec lui donc voilà et du coup bah le problème c'est que comme il a eu le covid bah il a pas été au rugby parce que forcément on s'est isolé et puis il y a eu des entraînements qui ont été annulés également parce qu'il y avait d'autres cas de covid dans leur club donc du coup c'était un petit peu compliqué les entraînes de pouvoir filmer donc du coup voilà j'essaie de reprendre un rythme à peu près normal de vous faire des petites vidéos de temps en temps après ne m'en voulez pas s'il n'y a pas des vidéos si je suis pas comment dire régulière sur les vidéos c'est juste que bah des fois voilà avec ma vie de maman ma vie au travail voilà c'est pas simple mais je suis toujours là j'essaie de rester toujours actif sur youtube parce que ça me fait toujours plaisir de faire ça donc donc voilà et puis je vois que vous êtes de plus en plus nombreux je vois qu'il y a eu quelques arrivées d'abonnés là il y a quelques quelques jours je vous remercie je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne j'espère que ça vous plaît c'est nature peinture comme on dit ici il n'y a pas de voilà on fait pas on fait pas de nian nian pas de chichi et voilà sinon du coup comme j'ai pas fait de vidéo depuis avant noël j'espère que vous avez quand même passé de bonnes fêtes de noël que vous avez bien profité moi pareil voilà pour continuer dans les galères ça a été un petit peu compliqué ces fêtes de nos deux de fin d'année n'ont pas fait de noël de fait de fin d'année noël tout s'est bien passé nous avons fêté noël du coup chez mes parents donc chez ma maman vous connaissez certainement avec sa chaîne les loisirs de nano mon petit frère est monté de marseille donc c'était cool ça faisait depuis le mois de juillet qu'on ne l'avait pas vu donc il a pu voir son son neveu qui grandit vite donc forcément il était content si de le voir nous voilà premier noël de tom alors bon pour l'instant tom il calcule pas trop il calculait pas trop ce qu'était noël donc ce sera plus intéressant l'année prochaine je pense parce que voilà il sera un peu plus intéressé par ce qui se passe mais premier noël de tom quand même et donc voilà dans l'ensemble tout s'est très bien passé on a fêté ça avec ma famille avec mes beaux-parents le lendemain et alors par contre le nouvel an catastrophe on devait fêter ça chez des amis et en fait on devait être une petite dizaine et en fait bah ma copine qui devait nous recevoir nous a appelé en milieu de semaine pour nous dire entre nous les nouvel ans pour dire qu'elle était positive au covid donc du coup nous avons annulé notre nouvel an et nous avons tous fait le nouvel an chacun chez soi tout seul voilà donc du coup mon nouvel an était en amoureux avec le chéri on s'est fait quand même un bon repas on s'est regardé un film et puis voilà le nouvel an était moins fun que ce que c'était prévu mais c'est pas grave ce sera je l'espère mieux l'année prochaine du coup on essaie de reporter notre nouvel an depuis on n'y arrive pas parce qu'en fait dans le nouvel an on avait prévu de faire un noël canadien tous ensemble si vous connaissez le principe du noël canadien c'est on pioche un nom au hasard et on doit offrir un petit cadeau nos petites bricoles à la personne donc on était censé faire nos pleurs canadiens ce soir là et s'offrir nos cadeaux mutuellement sauf que bah du coup voilà on a dû reporter et en fait on n'arrive pas à chaque fois on a reporté et à chaque fois il ya quelqu'un du groupe qui a eu le covid donc pas de chance donc du coup on a eu voilà moi copine qui a eu le covid à nouvel an après on a reporté peut-être une semaine ou 15 jours après c'est du coup une autre amie qui a eu le covid et nous aussi du coup qui avons eu le covid et après on a voulu reporter il ya une semaine et en fait la semaine dernière nous avons une autre copine qui avait le covid avec ses enfants donc voilà donc du coup je crois et maintenant du coup tout le monde est sur les vacances de ski et tout ça donc du coup je crois que les prochaines disposent c'est pas avant début mars voilà donc du coup si on arrive à se voir en mars et ben on va enfin faire notre noël canadien en mars et puis on s'est dit que si on n'y arrivait pas et ben on reportait sur l'été on trouvera bien un barbecue en plein air pour faire un petit noël canadien d'été voilà donc du coup c'était pas simple cette fin d'année mais bon c'est pas grave on a quand même voilà on arrive quand même à se voir à se donner des nouvelles donc mais ouais en un mois j'ai pas vu beaucoup de de monde parce que avec tous les cas de covid et tout c'était un peu c'était pas simple enfin bon sinon parlons autre chose que de covid sinon bah non sinon j'ai rien d'autre de particulier à vous dire le boulot ça va j'ai repris voilà il y a du boulot quoi là c'était les soldes on va vous dire avec mes deux semaines d'arrêt là je voilà j'ai mis les pieds au boulot depuis deux semaines et puis en plus j'aime pas ça laisser mes collègues dans la galère alors que j'étais censée être là donc voilà en plus il faut que je prépare là parce que moi je suis du coup dans le rayon vous l'avez déjà dit hein mais je travaille chez décathlon j'ai deux boulots en fait je travaille en grosse majorité chez décathlon et en 35 heures et du coup j'ai un autre petit boulot de 7 heures par semaine où je travaille dans un IME avec des enfants handicapés donc donc voilà mais du coup à décathlon là il y a grosse préparation parce que je suis sur les rayons sport d'eau donc forcément grosse préparation de l'été qui va arriver à grand pas donc moi qui suis spécialiste natation je dois préparer toute la nouvelle collection etc donc donc du boulot que j'ai pas pu faire que j'avais prévu de faire là et que j'ai pas encore eu l'occasion de faire et du coup là il faut que je reprenne le boulot et que je m'y mette pour vraiment que tout soit prêt pour l'arrivée de la nouvelle collection voilà hop et puis et puis et puis et puis tom va bien mis à part sa maladie ça grandit à une mais une allure folle j'ai vraiment du mal à réaliser déjà il a dix mois en fait ouais il a dix mois on a six là donc hier il a eu dix mois euh déjà de me dire que vous voyez il est passé dans les mois à deux chiffres enfin moi j'arrive pas à réaliser en fait ça va trop vite et de me dire déjà qu'en dix mois il a fait toutes ses évolutions je trouve ça fou à la vitesse où ça va euh voilà là y est il fait du quatre pattes depuis quinze jours euh et là en fait le fait qu'il fasse du quatre pattes ça lui a déclenché euh bah ça va encore plus vite qu'avant quoi parce que là y est donc comme il fait du quatre pattes il arrive à se rasseoir tout seul euh il se met sur les genoux on sent qu'il essaie de se hisser donc euh là je pense qu'on est pas loin on est pas loin enfin dans quelques mois ça devrait marcher donc euh donc voilà et puis ça gazouille à fond euh enfin là c'est on rentre vraiment dans les moments euh ultra intéressants alors je dis pas qu'avant c'est pas intéressant mais c'est juste que bah y a moins d'interactions là y est on rentre dans l'interaction euh plus plus quoi il gazouille rigole à nos blagues euh enfin voilà c'est c'est top et puis c'est un bébé qui est top enfin il est parfait même à la crèche hein elles me le disent hein les éducatrices adorent Tom qui sont fans de Tom euh bon elles me font peur un jour elles vont me le kidnapper c'est pas possible parce qu'elles le kiffent trop quoi donc du coup elles me le disent hein c'est plus sage on l'entend pas il fait sa vie quand il pleure il pleure quasiment pas ou quand il pleure on le prend dans les bras et aïe c'est bon c'est oublié en trente secondes quoi donc euh donc ouais j'ai un bébé top donc c'est cool tout va très bien mais de toute façon vous l'entendez gazouille gazouillez hein et vous l'entendrez encore je pense hop alors ensuite on a le 8 je sais pas si vous voyez les diamants ouais ça c'est un beau jaune après au niveau de mes encours pareil du coup on a pas trop fait les deux enfin je vous ai pas trop montré mes toiles encours etc mais bon on refera d'autres vidéos blabla d'ici là et puis de toute façon j'ai une grosse session d'encollage à faire parce que je vais encoller ça j'ai aussi mon tablier stitch que j'ai toujours pas encolé mon autre toile que j'avais faite de dreamer design que j'ai toujours pas encolé j'attendais d'avoir plusieurs articles pour encoler donc du coup je pense que on va on va pas tarder à faire une vidéo encolage de de projet terminé surtout que j'ai aussi bientôt fini on l'avait fait ensemble ça la préparation des diamants de la toile ever moment du père noël oui parce que ça c'est pareil hein vous vous souvenez de cette fameuse toile que j'avais prise pour un défi calendrier de l'avent sur la chaîne de ma vie normale oui et ben je n'ai pas du tout pu faire le calendrier de l'avent parce que le mois de décembre est passé à une vitesse hallucinante donc donc voilà c'est fou et du coup j'ai pas eu le temps et là par contre du coup j'ai bien profité de mon arrêt pour bien faire plein de dp donc du coup j'ai bien avancé là il me reste trois cases de mon calendrier de mon du coup de ma toile père noël de ever moment donc elle est bientôt finie donc je vais pouvoir l'en coller et donc on fera une petite vidéo de projet terminé où je vous remontrerai le vernissage voilà du coup c'est ça au niveau des projets sinon j'ai également du coup bah pareil hein je sais pas si on l'avait préparé ensemble je ne me souviens plus je crois que oui la toile de dac du coup vous savez la fameuse toile que j'attendais depuis six mois impatiemment que je trouvais trop belle la fire sat christmas avec le feu de cheminée etc pareil celle ci je l'avais je l'avais prise pour faire le défi toujours calendrier de l'avent de pauline sur la chaîne de de fin de sur sa page facebook je ne sais plus c'est quoi diamant painting partage gourmandise partage et gourmandise quoi chose comme ça et du coup bah pareil j'ai dû faire deux cases trois cases pendant le mois de noël et puis voilà donc là j'ai la moitié de la toile qui est faite quoi donc voilà mais c'est pas grave on prend le temps le ce n'est pas d'une course le but c'est de faire quand on peut quand on a envie et puis elles seront faites pour l'année prochaine je pourrais les accrocher l'année prochaine je pense pas du coup que j'accrocherai celle que vous aviez vu là l'immense avec le père noël de dac parce que je pense pas que je la commencerai là je la commencerai peut-être fin d'été je pense je pense pas que je la finirai pour noël à mon avis donc je pense pas que je pourrais l'accrocher pour noël l'année prochaine mais celle ci aussi je la ferai du coup l'année prochaine fin d'été j'essaierai de prendre un peu à l'avance parce qu'elle est grande quand même donc voilà hop donc là on a fait un premier sticker vous voyez ça va super vite hop tac voilà donc voilà pour mes toiles et puis oui j'ai toujours la fameuse toile que vous n'avez jamais vu parce que comme je vous avais dit je vous faisais une vidéo je vous faisais une vidéo où on faisait vraiment de A à Z sur la même vidéo donc du coup pour l'instant vous l'aviez jamais vu vous la verrez en vidéo mais du coup cette toile je l'ai commencé quand même je crois en juillet ou quelque chose comme ça et là en fait ma vidéo de A à Z elle va quasiment avoir tourné enfin ça va être sur un an quoi et du coup c'est ma toile de ma nuit Rachel store alors déjà d'une là par contre j'ai fait un gros stand by parce que du coup je veux quand même finir mes toiles de noël avant qu'on rentre dans les périodes estivales et que j'ai un peu de mal à me mettre dans l'univers de noël en étant en plein mois de juillet du coup même si j'attends noël voilà juillet c'est pas à noël donc du coup j'ai un peu de mal c'est pas la même chose de faire une toile de noël à cette période là que de faire quand il fait chaud et tout on est pas dans la même ambiance donc là j'ai mis un gros stand by pour l'instant sur ma toile de ma nuit Rachel store mais il faut vraiment que je m'y remette il me reste deux bandes en fait donc j'ai presque fini mais franchement mon avis de toute façon vous allez vite le voir dès le début de la vidéo c'est pas ça du tout ce sera ma première et dernière toile chez ma nuit Rachel store je préfère commander chez des valeurs valeurs sûres comme chez home fun où je sais que voilà les diamants sont plutôt de très bonne qualité parce que là c'est c'est un enfer je vous le dis c'est un enfer je prends pas du plaisir à la faire et du coup bah quand je dois y aller j'y vais un peu à reculons quoi mais bon faut que je la finisse parce qu'en plus je l'avais voilà comme c'est une toile sur la petite sirène j'ai voilà la fille d'une de mes meilleures copines qui est fan de la petite sirène donc j'ai décidé de lui offrir pour qu'elle la mette dans sa chambre mais donc du coup faut pas que je tarde non plus parce que à cet âge là ça va tellement vite on change tellement de goût que ça me ferait chier que pardon ça m'embêterait de lui offrir et qu'elle me dise bah ouais la petite sirène c'est plus trop mon délire quoi donc même si bon je pense que j'ai encore de la marche parce que les petites filles restent à mon avis très longtemps dans les princesses mais quand même donc voilà donc il faut que je la finisse il me reste deux bandes faut que je me fasse violence puis en plus il y en a d'autres que j'ai envie de commencer donc je me retire parce que je veux pas faire partie de la team avec 15 toiles commencées n'est ce pas Cécile si tu passes par là Pauline si tu passes par là maman si tu passes par là je sais que vous avez 15 milliards de toiles commencées et je ne veux pas faire partie de cette team là c'est pas possible donc du coup là j'en ai 3 en cours je me voilà je veux absolument finir ces 3 là alors peut-être que j'en commencerai une autre quand j'aurai fini celle d'Evermoment ou du moins j'en préparerai une autre ou peut-être quand j'aurai fini celle de Dac pour avoir une à côté de la petite sirène parce que je vais pas pouvoir faire que la petite sirène ça va pas être possible donc du coup voilà et puis c'est surtout qu'en plus j'ai décidé également de ne pas racheter de toiles tant que j'ai pas fini mes 3 en cours voilà je pars du principe 3 en cours une toile achetée voilà à peu près parce que pareil je commence à en voir alors on est loin des 70 toiles 100 toiles dans ma dans ma comment on appelle ça dans ma pile à diamanté comme dirait l'Angélique donc dans ma pad j'en ai pas voilà des tonnes et j'en ai quand même pas 70 mais j'en ai quand même une trentaine et non ce n'est pas possible en fait d'avoir une trentaine de toiles comme ça de côté donc du coup surtout qu'en plus dans mes 30 toiles j'ai toute envie de les commencer donc du coup ce serait pas raisonnable et là il y en a plein que j'ai envie de commencer donc voilà même si j'avoue qu'il y en a plein que j'ai envie d'acheter aussi parce qu'il y en a plein de très belles de dac qui sont sortis que j'ai voilà que j'aimerais bien chez Oraloa en plus c'est qu'Auraloa là ils vont sortir plein de nouveautés je suis sûre et certaine qu'il va y en avoir des superbes donc j'essaye de voilà de résister c'est pas simple tuc 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 combi maman tu dois être dégoûtée de voir ça parce que là le combi ça c'est ton truc petit combi Volkswagen et du coup les stickers je vais piquer l'idée de de Cécile donc si vous la suivez du coup sur sa chaîne c'est Kiku et le Diamond Painting elle a fait une vidéo aussi de stickers qu'elle avait pris chez Bibicraft d'ailleurs je crois qu'elle avait fait la planche c'est le même kit qu'elle a pris et elle vous a fait la planche avec le rouge à lèvres etc c'est aussi pour ça que je fais pas cette planche là parce que comme je sais que Cécile l'avait déjà fait je voulais pas que ce soit trop redondant mais elle elle a décidé en fait de les coller sur ces grosses boîtes de diamants vous voyez les grosses boîtes je sais pas comment on appelle ça avec des boîtes de différentes tailles etc les gros plateaux là et en fait c'est un couvercle transparent et en fait elle les a collés dessus et je trouve l'idée vraiment top donc je vais lui piquer son idée j'en lui pique son idée j'en collerai aussi peut-être parce que j'en ai d'autres des stickers j'en collerai peut-être sur mon carnet je sais pas encore soit sur mon carnet je collerai peut-être dessus hop quelle heure il est parce que mais forcément j'ai le téléphone qui filme je sois pas parce que je peux pas non plus rester j'ai des trucs à faire j'ai mon chéri qui joue au rugby aujourd'hui et du coup je voilà je suis une femme de rugbyman née dans le monde du rugby donc voilà j'ai fait du rugby moi même du coup je vais aller le voir jouer à son match donc même s'il fait pas très beau voilà le petit loulou on va bien courir bien l'enmitouffer dans la poussette et puis et puis on va aller sortir prendre l'air en plus même le chien comme ça il sera content à la fin du match il pourra gambader sur le terrain donc ce sera cool voilà et je sais pas si je vous avais raconté parce que comme je vous dis je me souviens même pas de la dernière vidéo que j'ai faite et du coup si mais je crois que oui parce que j'ai quand même fait des unboxing juste avant noël donc j'ai dû vous le dire mais bon je vous le redis au cas où je sais pas si je vous avais dit mais pour mon anniversaire mon chéri il m'avait offert des un week-end à londres ça je vous l'avais dit ça c'est sûr euh et mais si je crois que je vous l'ai dit je vous le redis mais je crois que je vous l'ai dit et euh et en fait donc on devait y aller euh début décembre ouais début décembre et du coup euh bah manque de bol pour nous en fait quand mon chéri m'offre mes places euh enfin le train etc l'Eurovision pour aller l'Eurovision l'Eurostar non mais je dis l'Eurovision n'importe quoi l'Eurostar euh et du coup pour aller à Londres et également au studio Harry Potter parce que comme vous pouvez le savoir je suis une grosse 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 fan d'Harry Potter euh d'ailleurs un jour peut-être que je vous montrerai ma bibliothèque euh j'ai un étage Harry Potter il y a rien de fou hein mais peut-être que si ça intéresse je vous montrerai et euh je vous l'ai peut-être déjà montré je sais pas si que je vous l'ai déjà montré mais bon il y a des petites pop qui sont arrivées parce que mon frère il m'a offert des pop pour Noël bon c'est pas le sujet et du coup euh voilà grosse fan d'Harry Potter donc on devait aller à Harry Potter etc mais en fait du coup il m'offre ça fin novembre donc pour mon anniversaire et euh et puis bah manque de bol hein le week-end où il me l'offre le Covid prenait un peu plus de place et se développait plus rapidement avec Omicron et du coup le ministre anglais nous avait changé en fait le règlement pour l'entrée en Angleterre et que du coup euh on était obligé pour rentrer en Angleterre d'être isolé deux jours le temps du résultat du test sauf que nous on avait prévu d'y aller que trois jours bah du coup c'était pas possible d'aller euh à Londres et d'être isolé deux jours sur trois quoi donc euh on a décidé de reporter voilà donc un peu deg je vous avoue très très deg parce que quand il me l'a offert on devait y aller quinze jours après quoi donc je m'étais dit à trop bien dans quinze jours et tout je vais enfin pouvoir aller voir ces super studios Harry Potter dont j'ai tellement envie d'aller voir depuis tellement longtemps et puis bah voilà reporter donc normalement on s'est reporté à l'année prochaine pareil on a eu des petites péripéties parce que mon chéri avait pris une assurance annulation et n'avait pas lu les petites lignes et forcément l'assurance annulation c'était pas une vraie assurance annulation en gros pour annuler il fallait un vrai truc grave genre décès dans sa famille soucis de santé, accident de voiture, décès enfin voilà donc du coup rien à voir avec le Covid et du coup quand il a appelé la compagnie pour bah annuler ils lui ont dit qu'en gros bah non il pouvait pas annuler c'était pas une raison que ça le que ça nous empêchait pas d'aller en Angleterre le discours du ministre et que en gros si on voulait être annulé il fallait avant le Covid voilà voilà donc du coup mon compagnon était un petit peu énervé du coup il lui a dit bah c'est pas grave je vais aller dans les hôpitaux pour attraper le Covid comme ça donc voilà donc ne vous inquiétez pas il a pas été dans les hôpitaux pour attraper le Covid mais du coup on a d'autant plus l'âme que se dire qu'à un mois après on l'a eu ce Covid donc du coup on aurait pu annuler les billets voilà mais du coup on a pas perdu d'argent parce qu'on pouvait quand même modifier la date mais ce qui était chiant c'est qu'on pouvait pas modifier la date un an après donc en fait le plus tard là qu'on pouvait modifier c'était avril d'ailleurs il faut qu'on pense peut-être à à redécaler et en fait voilà on espère pouvoir redécaler la date pour du coup décembre de l'année prochaine pour du coup y aller à la même période parce que je vous avoue que alors ça aurait été cool avril mais je me dis que à la période de Noël Dune, Londres est décorée avec les illuminations de Noël et que en plus même le studio Harry Potter je sais que la salle, la grande salle est décorée sur le thème de Noël du coup ça peut être super sympa à faire donc voilà j'avoue que je préfère y aller à Noël donc on a redécalé pour l'année d'après et donc on a pu modifier mais voilà mon chéri voulait quand même annuler parce que à la base comme il avait pris les billets un peu la dernière minute il les a payés plein l'impôt et bien cher et il me disait je suis persuadée que si je m'y prends un an à l'avance j'aurais trouvé des billets beaucoup moins chers sauf que du coup comme il s'était pris le dernier mois parce qu'il savait pas encore quoi m'acheter et que si Della lui est venue un peu tard du coup c'est absolument pour ça qu'il voulait annuler alors que j'arrêtais pas de lui dire mais modifie ton billet c'est pas grave enfin je ne t'en voudrais pas donc voilà mais ça je crois que vous l'avez dit pareil les fans d'Harry Potter est-ce que vous avez regardé moi je l'ai pas regardé encore donc ne me spoilez pas surtout que déjà je me fais un peu spoiler sur Facebook ils mettent des extraits et tout la fameuse émission là retour à Poudlard les 20 ans là où du coup il y a les acteurs qui viennent et tout pour l'instant en fait j'ai pas Salto donc du coup je peux pas regarder sur Salto je suis nulle en anglais donc sur OCS et tout je sais que c'est pas sous-titré donc voilà j'aurais rien compris et je veux comprendre je me doute que sur Salto ils l'ont sous-titré donc il faut juste que je prenne le temps d'utiliser les 1 mois vous savez je suis l'heure de question que je prenne Salto pour ça mais vous savez il y a toujours un mois d'essai gratuit donc voilà je vais profiter de ça pour regarder l'émission mais c'est surtout que j'aurais bien aimé du coup profiter de ce 1 mois pour regarder autre chose sur Salto une série ou autre d'ailleurs si vous avez Salto et qu'il y a une série vraiment intéressante à pas louper sur Salto épargnez moi les SAM les Graises Anatomy les trucs qu'on voit déjà sur TF1 enfin moi je les ai déjà vues je les regarde déjà mais s'il y a des séries qui sont pas diffusées sur TF1 et qui sont uniquement sur Salto et qui sont sympas n'hésitez pas à me le dire parce que du coup je voudrais quand même profiter de ce 1 mois d'essai pour essayer de regarder une série en 1 mois dessus et ne pas gâcher le 1 mois d'essai juste pour regarder l'émission d'Harry Potter même si je sais qu'apparemment elle va sortir sur TF1 je me doutais bien qu'ils allaient faire la même chose que ce qu'ils ont fait sur Friends mais je sais pas c'est dans combien de temps en fait et j'ai pas envie d'attendre 6 mois quoi enfin voilà surtout que j'ai trop envie de regarder j'ai vu des extraits et tout c'est trop bien de les revoir ensemble en plus il y a vraiment des trucs inédits sur les films et tout donc voilà même si je suis très triste qu'Alan Rickman ne soit pas dans ce lot parce que voilà ni même Hélène non je sais pas comment elle s'appelle celle qui jouait la maman de Drago Malfoy qui est du coup aussi décédée et du coup voilà je pense que c'est des rôles que j'aurais aimé voir genre des acteurs que j'aurais aimé voir dans cette émission mais bon c'est pas grave enfin c'est pas grave c'est triste mais c'est la vie mais voilà du coup je regarderai ça c'est sûr hop tchouc bon bah écoutez je crois que je vous ai déjà dit pas mal de choses hop tchouc donc vous voyez c'est sympa à faire franchement j'ai jamais fait de sticker c'est la première fois que j'en fais et je trouve ça vraiment pas mal c'est chiant quand ça colle plus j'ai vraiment l'air de stylet qu'il faut que je remette avec de la colle vous voyez mais le problème c'est que quand je remets voilà celui-là il est chiant parce que j'ai remis de la glue dots et en fait ça colle trop et tellement que ça me ça colle de fou au diamant et ça veut pas le poser ça c'est un petit peu relou alors que en effet la glue dots est ma préférée mais c'est vrai que quand on la remet bah en fait quand elle est toute neuve elle a du mal à moi elle colle le diamant tellement fort que ça veut pas poser après sur la toile quoi ça reste accroché au stylo bon du coup je vous rapproche pour vous montrer un peu parce que de toute façon je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire voilà la petite cassette et voilà un peu le début et là du coup je sais pas trop est-ce que j'ai un peu le temps ouais j'ai encore un petit quart d'heure je vais du coup vous faire un petit accéléré un petit peu et puis je vous montrerai à la fin ce que ça donne quand j'aurai fini sachant que je pense que ce sera pas aujourd'hui que je finirai donc je vous reprendrai pour vous montrer la fin voilà bon bah écoutez je vous laisse du coup sur de la musique en accéléré je vous laisse je vous laisse Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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